Musique Je suis Clotilde de Brito, je suis poétesse, j'écris également d'autres petites choses, je suis un petit peu comédienne et slameuse. Ma passion pour le slam est arrivée complètement par hasard, j'écrivais de la poésie depuis très très longtemps, j'ai commencé quand j'avais 10-11 ans, et un jour on m'a dit viens sur une scène slam et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais découvrir et j'ai vraiment adoré, dès la première fois je me suis dit que c'était vraiment un univers qui me plaisait beaucoup. J'ai participé au championnat du monde de slam en 2015 parce que j'avais gagné le grand slam national en 2014 et quand on est sélectionné, quand on gagne une compétition nationale, on est ensuite invité à la coupe du monde mais je ne m'attendais pas du tout à ce parcours là, je ne pensais pas du tout que je remporterais ni le grand slam national ni la coupe du monde. Il y a plusieurs vibrations que me procurent les mots, il y a celles que j'ai avec moi-même lorsque je trouve de jolies formules, des phrases qui me plaisent, des vers ou des jeux de mots que j'aime et puis il y a la deuxième vibration qui est celle du partage avec le public. Lorsque je dis ce que j'ai écrit au public et que je vois qu'ils le ressentent, qu'ils le reçoivent, là c'est une vraie joie. J'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai une formation scientifique, je suis docteure vétérinaire, j'ai travaillé au CNRS et puis voilà, maintenant je fais complètement autre chose, je fais de la poésie, du slam, j'écris. Ce que je pense que mon parcours apporte aux autres, c'est de se dire qu'on peut changer de voie, on peut prendre un autre chemin, aller peut-être vers quelque chose qui nous correspond un peu plus et puis ce que j'écris, j'espère que ça apporte un peu d'humanité, la volonté de regarder les autres, de les écouter, d'être dans le partage. Je parle souvent dans mes textes de personnages qu'on ne voit pas et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez qui est autour de vous, ne vous regardez pas toujours le nombril. Je suis devenue la personne que je suis grâce à mes parents, je pense, grâce à mon entourage, grâce à certains amis, à certaines rencontres. Également par des lectures, je trouve que les livres forment énormément et il y a certains livres qui sont de vraies rencontres et quand on les lit, on n'est plus exactement la même personne après, on se dit qu'on a évolué, qu'on est devenu quelqu'un d'autre et peu à peu ça forme aussi le chemin. Le message que j'aurai pour la jeunesse, si les jeunes veulent se lancer dans le slam, c'est d'être sincère, de faire les choses parce qu'elles leur font plaisir, pas pour un goût de la compétition, pas pour une envie de se montrer supérieure aux autres, pas du tout. Vraiment de faire les choses dans la rencontre, dans le partage, avoir envie de donner des mots, d'en recevoir également, d'être autant dans le dire que dans l'écoute. Voilà, si vous allez sur une scène slam, écoutez et donnez vos mots. Faites les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501